Loïc Noté ! Monsieur, madame sur le magnifique album Cieligomania. Bonsoir Loïc Noté ! Bonsoir ! Quel plaisir de vous recevoir ! Mais quelle performance ! Loïc, à tous les coups, nous on est subjugués ! Merci beaucoup ! Et le public aussi, là, ce soir ! Ça va ? Vous êtes courageux, hein ? Il pleut, il fait froid et tout ! Merci d'être là, vraiment ! Mais ça fait chaud au cœur d'avoir cette grande soirée en direct ! Justement, comme tous les artistes, je présume, vous étiez très, très, très contents à l'idée de fouler la scène, rencontrer le public et puis chanter aussi, évidemment, pour les téléspectateurs qui nous suivent ce soir sur La Une et sur Ivacité ! Ben, ouais ! Franchement, ça fait vraiment du bien ! La chanson Monsieur et Madame, elle est longue et pourtant, là, j'ai l'impression que ça a duré deux secondes, quoi ! Donc, voilà, ça m'a vraiment, vraiment manqué et j'ai vraiment hâte que tout recommence, en fait ! Magique ! Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on vous entend chanter en français ! Pourquoi avoir attendu ? On aime bien ! On est fan ! On adore ça ! Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Je ne me sentais pas prêt avant ! En fait, je n'avais rien à dire en français ! Et je m'étais toujours dit que si je m'exprime... Enfin, que la première fois que je m'exprimerai en français, en tout cas, ça serait vraiment pour exprimer quelque chose de personnel et de sincère ! Vous le faites également en anglais, de personnel et de sincère ! Heartbreaker, on peut le dire ! Et disque d'or ! Et oui, s'il vous plaît ! Oui, oui, oui ! La classe ! C'est vraiment dingue, parce que Silly Gomania, l'album et Disque d'or, maintenant, le single Heartbreaker aussi ! Enfin, vraiment, merci en fait, parce que c'est grâce à vous ! C'est vrai ! On a un peu l'impression qu'on est à la télé, qu'ils font ça pour être gentils, mais non, franchement, vraiment, c'est grâce à vous, quoi ! Donc, merci, vraiment ! Quel parcours, en tout cas, Loïc ! Depuis toutes ces années, alors justement, quelque chose d'autre se trame, on le sait, puisqu'on en a déjà pas mal parlé depuis quelques semaines ! Quelque chose qui a à voir avec des fauteuils rouges qui se retournent, par exemple ! Ah bon ? Ça vous met un peu sur la piste ? Bien sûr ! Bon ! Je vais être à tes côtés ! Ah ouais ! Pour une saison de fou ! Mais nous, on est ravis aux côtés de Bidget, qui a quand même baisé pour vous, il y a six ans maintenant ! Enfin, il y a six ans, vous démarriez les blindes, et là, aujourd'hui, vous allez vous retrouver aux côtés de Bidget, d'Henri PFR, de TIFF aussi ! Comment est-ce que vous voyez les choses, les stratégies ? Enfin, comment vous allez vivre l'expérience ? C'est quand même historique, en tout cas, pour la version belge, d'avoir un talent qui fait partie du bandcoach maintenant ! Mais comment je vais vivre ça ? Je pense que je vais juste, je compte juste y aller comme je suis allée faire l'audition quand j'avais 17 ans, juste en mode, je veux m'amuser et vivre une expérience, quoi ! Et j'ai juste envie de participer à The Voice, parce que j'estime qu'en six ans, j'ai quand même appris pas mal de choses, et j'avais aussi envie de montrer que... Parce que souvent, en Belgique, on dit, ouais, mais bon, en Belgique, on peut rien faire, quoi ! Et au final, j'avais envie de revenir à The Voice et de dire, tu vois, je viens de Charleroi, je viens de Belgique, et pourtant, aujourd'hui, je m'assieds dans le fauteuil, parce qu'en six ans, j'ai vécu plein, plein de choses grâce à la musique, et grâce aux Belges ! Un parcours qu'on adore, dont on est fan ! Loïc Noté, encore merci d'avoir été avec nous ce soir, on a hâte de vous retrouver ! On vous laisse rejoindre Joël et son fameux Insta-Live ce soir, et les questions des téléspectateurs, Walid ! Oui, effectivement, Maureen, on a quand même deux...